La coopération internationale, ça m'intéresse parce que j'ai eu la chance d'avoir un stage d'initiation au secondaire, puis tout de suite j'ai eu la piqûre. Les enjeux qui devraient nous mobiliser, c'est beaucoup tout ce qui concerne l'autodétermination, l'autonomie, parce que je pense que c'est au centre de tout. On veut aider les gens, mais on veut s'assurer qu'ils soient autonomes et qu'ils fassent leurs propres choix. Il y a énormément d'enjeux qui m'intéressent, notamment l'égalité femmes-hommes. C'est quelque chose que je trouve qui se vit différemment, qu'on soit haïtienne ou qu'on soit québécoise, et moi qui suis les deux, donc j'ai toujours des dynamiques différentes. Je pense que j'ai ma voix, puis je pourrais justement amener mon background de jeunes de première génération d'immigration. Si j'avais un message à donner aux jeunes qui ont envie de s'impliquer dans la coopération internationale, je dirais premièrement de ne pas avoir peur de s'impliquer. En tant que jeune, souvent on pense qu'on n'a pas assez d'expertise ou qu'on n'est pas prêts. Mais moi, pour avoir justement eu une première expérience chez Occident Québec, je vois que les jeunes ont des choses à dire, on a une voix, puis c'est fun de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'aider, qui ont envie d'apprendre et qui ont aussi beaucoup d'expertise dans divers domaines.